bonjour à tous alors nous voilà pour une petite vidéo tuto j'étais occupé à faire un gros projet et je me suis dit pourquoi pas le partager avec vous bien sûr j'ai pas vous montrer tout 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 le déroulement elle pas le faire avec vous de a à z mais vous montrer des petites parties parce que sinon la vidéo va durer plus de huit jours huit heures plutôt huit jours là j'essaye de remettre ma page youtube pour vous donner le nom de la chaîne qui me l'a inspiré enfin c'était une chaîne d'une une portugaise je pense qui parle anglais franchement je suis tombé vraiment par hasard dessus je cherchais pas du tout à faire ce projet là et je me suis dit bah pourquoi pas faire ce gros projet ça peut être très bien et encore mieux de vous le partager pourquoi donc en fait là j'ai décidé de faire une jolie montgolfière mais vraiment une belle montgolfière en scrap bien sûr on a tous du papier on a tous donc bah il va déjà vous falloir je vais vous donner si mon ordinateur de bien ouvrir bon il fait des siennes je sais pas bien sûr des crayons il va vous falloir des ciseaux moi je prends un grand un petit après si vous avez le ciseau de comme ceci vous pouvez l'utiliser pour l'instant je vais pas l'utiliser ça et il va vous falloir un de tin tool un plus loin des pique à brochet mais ça ça sera vraiment petit par petit après je vous dis je vous donnerai au début de chaque vidéo j'essaye que c'est pas trop long en faire en plusieurs vidéos donc en plusieurs vidéos j'essaie de me mettre tout de suite sur ma chaîne mais mon ordinateur est très 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 long parce que bon ça sert à rien de faire des vidéos de cinq heures enfin même d'une heure personnellement bon moi après je regarde les vidéos qui durent plus longtemps il n'ya pas j'ai pas d'avis sur ça mais quand c'est des petits projets magique comme ça va ça vous fait plusieurs vidéos par à la suite vu que je pourrais pas la finir aujourd'hui donc ça sera au fil du temps vous aurez les vidéos donc à mon avis vous attendrez pour voir la suite mais au pire vous allez voir la vidéo de la personne que je vais vous dire si on veut bien me la donner donc ben sinon j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien que votre début de semaine se porte se passe bien le temps c'est très mitigé donc bon là où ça va il pleut pas donc donc moi façon je vais vous montrer déjà le bloc je vais utiliser s'il veut bien se mettre correctement donc c'est un très 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 vieux bloc de chez action c'était le texture vintage vous pouvez utiliser n'importe quel bloc moi là je vais plutôt être dans le moi je suis pas spécialement vintage ou quoi mais ces couleurs l'amour bien inspiré on va dire après vous pouvez prendre du celui ci façon sur le que je vous montre c'est vraiment des anciens blocs pourquoi même pas faire fleurie au moins je suis vraiment dans les dans ce bloc si c'est ce bloc là qui m'a tapé de l'ail quand je l'ai bon j'ai ramassé ma bêtise bon à mon avis je peux pouvoir vous donner le nom de la chaîne bas si l'ordinateur se met donc dès que je vous aurais donné le nom vous aurez le gabarit bien sûr je vous le mets ici donc si vous voulez fait pause voilà je vais vous donner la longueur comme ça vous savez à peu près je vais peut-être prendre une poule en latte alors ils mesurent 18 cm sur 5 cm donc comme ça vous avez à peu près le gabarit et et les petits onglets vous faites 0,5 tout autour voilà donc je vous remets le gabarit correctement faites une capture d'écran et après vous essayez de vous pouvez le faire n'importe quelle taille donc voilà ça je vais pouvoir le mettre là ensuite bah vous prenez vos feuilles moi j'ai décidé de le faire dans deux tons donc ah oui je vous ai peut-être pas montré les feuilles ça vaut pas le coup je vous montre le bloc je vous montre pas les feuilles donc j'ai pris trois feuilles bon c'est un vieux bloc qu'il restait plus énormément de feuilles donc ça m'arrange donc j'ai pris pour la montgolfière j'ai pris ce papier là avec ce papier ici donc c'est vraiment dans les mêmes même pâte comment ça se fait que j'en ai un plus grand que l'autre bon bah y'a une feuille qui est plus grande que l'autre bref c'est pas très grave et j'ai pris aussi cette feuille ci pour faire le panier donc le panier on va le faire ensemble il n'y a aucun souci enfin si mon ordinateur commence vraiment à faire des siennes ça m'énerve donc on va le faire ensemble dessus voilà et je vous montrerai le reste plus tard surtout ben garder vos chutes décorer l'intérieur du panier parce que moi le panier il me plaît pas donc ah oui je vous ai pas dit on va finir avec ça parce que l'autre part en france donc celui ci ce gabarit là vous le faites huit fois donc moi je les ai mis en en fait je l'ai imprimé sur du papier d'imprimante puis je les j'ai découpé bien sûr donc j'ai découpé tout ça ensuite j'ai enlevé les petites dentelées pour avoir juste le l'intérieur j'ai dessiné ceci je l'ai découpé et après je les reproduis sur mes différents papiers donc j'avais commencé à découper celui ci donc il vous faut huit fois je prends mon ciseau ça y est donc là le nom de la chaîne c'est emilia c'est razzan emilia c'est e m i l i a si razzan s i e r a d z a n et si j'y pense je vous mettrai le lien de sa chaîne comme ça vous avez le gabarit directement donc bah en fait je découpe moi j'ai fait mes petites entailles donc je découpe d'abord mes petits ont mes petites mes petites entailles et après on fera le la boîte donc va vous découper les huit bien sûr moi là j'ai pris un petit peu d'avance pour ça que je vous ai dit ça va être compliqué de le faire avec vous de à z si je et ensuite bas vous découper et en plus je ne pourrais vraiment pas le faire vraiment une journée enfin même pas une journée parce qu'il faut le temps que ça sèche mais le faire tout d'un coup mon poignet là déjà rien qu'à découper il me fait mal je mets plus la telle mais c'est peut-être pas une bonne idée non plus là j'ai changé de ciseaux pour aller un tout petit peu plus vite donc vous découper à la poubelle et je récupère ma poubelle ensuite vous prenez un tapis pour votre tapis de pour tamponnage ou autre là c'est un tapis de souris c'est un de chez action franchement il fait l'affaire et ici vous prenez votre dotting tool et vous passez sur la ligne par contre je vais peut-être mettre pause parce qu'il est en train de continuer à la vidéo donc vous passez sur la ligne le dotting tool mais vraiment vous appuyez pour montrer les plis et bien arrondir et après je vais vous montrer comment on fait le reste je me suis dit ça pouvait être intéressant même pour vous de le faire si vous avez l'outil ici vous avez aussi un petit bord comme ceci ça insiste un petit peu mieux sur le pli surtout faites le pas dans l'autre sens parce que sinon ça va se voir sur la sur l'autre côté qui va être collé et ensuite vous faites tout doucement normalement ça va prendre la forme vous le faites bien arrondi voilà et ensuite vous passez comme ceci voilà voyez et après pour vous faciliter vous le prenez à l'envers votre dotting tool et vous arrondissez un petit peu pour ça vous fait ceci comme ça quand vous allez coller les petits onglets là par à la suite votre mon golf web votre ballon va se faire tout seul en fait oui et vous faites ça sur les huit d'accord donc là on est déjà ici maintenant on va faire le alors le le panier ça je vous laisse vous mettez pause et vous faites les les huit à la suite où vous faites tous les découpes en même temps moi je vous expliquer pour le panier je vais vous montrer comment l'assembler aussi donc le panier vous prenez votre règle j'ai mis sur le côté vous prenez bien sur votre crayon un crayon de bois c'est tout à fait là et vous allez mesurer dix huit centimètres moi je vais découper tout de suite à un petit peu plus que dix huit parce que je trouve que ma vie mon massico de chez action ne trouve pas trop c'est mon avis donc 18 sur 18 il va vous falloir un papier d'accord donc moi je vais faire plus grand bien sûr comme ça je récupère mais je suis là non puisque j'ai pas énormément de place donc je j'ai un carré de 19 sur 19 après vous pouvez le faire de cette taille là c'est vous qui voyez donc on va découper 18 cm donc les places j'enlève un cm en bas je tourne d'un quart de tour je fais la même chose je fais un centimètre en haut puis c'est quoi ça passer ma tablette là j'aurais pu prendre la tablette pour vous montrer la chaîne j'ai pas pensé donc là je vais prendre mon massico c'est celui de chartémis ou un j'ai pas mais il coupe en plus il coupe droit c'est ce qu'on lui demande voilà donc ça je mets sur donc là normalement mon papier mesure 18 cm sur 18 cm donc ici vous allez prendre votre règle et vous allez faire un trait à un premier trait à 6 cm du bord donc 6 cm je vais mettre un papier blanc pour que vous voyez mieux donc je recommence vous prenez votre papier et vous faites un trait à 6 cm du bord ensuite vous faites un deuxième trait à 12 cm vous faites la même chose en bas 6 cm 12 cm d'accord vous reliez les deux vous reliez on par contre le porte mine quand vous faites des traits ça casse enfin ça casse c'est plus en mettre donc ça vous fait déjà ceci trois parties vous tourner d'un quart de tour vous faites la même chose 6 cm 6 cm 12 cm 6 cm 12 cm vous revenez en bas 6 cm 12 cm vous reliez les petits points voilà donc vous avez ceci ensuite sur ici vous touchez à rien d'accord sur la tout ce qui est au milieu vous touchez à rien sur les côtés ici vous allez mesurer à partir de votre trait que vous avez déjà fait fait que vous avez déjà fait vous mesurez un centimètre en haut comme ceci bon et en bas donc ça vous fait et vous vous arrêtez je vous montrer ça sera plus simple voilà voilà donc j'espère que vous allez bien voir donc ici votre papier mesure 18 cm vous avez fait un premier trait à 6 cm à 12 cm du 12 vous rajoutez un centimètre donc ici vous restera plus que 5 cm et vous faites la même chose de ce côté là donc vous mesurez 5 cm si vous voulez sinon le plus simple c'est vous prenez votre trait vous faites un centimètre pour être sûr que vous êtes bien un centimètre donc vous faites en bas voilà ça vous fait ceci donc votre vous mesure donc 6 vous rajoutez un et 12 vous rajoutez un d'accord ensuite vous découpez vous découpez les angles les petits carrés qui vous servent à rien comme ceci surtout ne découpez pas le trait de 1 cm que vous avez déjà fait ça vous les gardez hein vous découpez juste avant donc normalement vous avez deux traits ici vous les gardez hein j'espère que je suis clair c'est pour ça que j'aime pas faire trop de tuto en caméra parce que j'ai l'impression de bafouiller et que ben les gens ils ne comprennent pas vraiment ce que je veux dire surtout avec des des mesures voilà ça vous fait ceci ça vous pouvez les garder pour une autre petite création je mets là ensuite vous découpez juste ici comme ça et vous découpez en biais comme ceci et vous faites la même chose de l'autre côté d'accord comme ça c'est en euh biseaux vous faites la même chose sur celui-ci vous découpez ah on va appuyer s'est arraché mais c'est pas voilà vous faites ça en fait sur toutes les petites parties qu'on a rajouté d'accord voilà après ça c'est comme si vous faites une boîte sauf qu'il n'y a pas de couvercle voilà ça je l'enlève j'en ai plus j'en ai pas besoin donc ici vous avez votre boîte vous prenez votre doting tool et vous prenez votre règle bon je change de règle bien sûr et vous allez passer sur votre trait donc vous pouvez prendre comme je vous ai dit tout à l'heure un tapis de souris pour hop intensifier les plis mais vous faites ça sur tout ça vraiment sur toutes les lignes moi je m'aide de ce côté là aussi pour bien favoriser mes plis donc je fais pareil hop tant que j'ai su ça va pas bouger et je vais faire le dernier bon ça c'est de la marque 6x il y a quelques années maintenant que je les ai je les avais acheté en même temps que ma big shot donc c'était juste en style que j'avais vu je me suis dit pour faire les fleurs ou autre ça pourrait aller donc voilà donc ça vous fait un votre motif derrière comme ceci ensuite vous pliez vous prenez votre doting tool votre pléloir par contre c'est le papier le tout premier papier de chaque il craque donc aller délicatement quand même si vous l'avez mais bon faut que je l'utilise il va pas rester dans mes armoires pendant des années j'aimerais bien changer un petit peu donc je finis mes blocs avant de racheter des nouveaux bon même si j'ai acheté des nouveaux de noël et que j'en avais avant donc voilà ensuite ça va vous faire ceci oui ça vous fait votre petite boîte après vous soit vous mettez de la colle soit vous mettez si j'arrive à l'attraper du double face j'aimerais bien trouver mon double face bon ben on va mettre de la colle double face il est trop loin et ma colle je sais plus donc je prends la colle de colle à bois elle va très 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 bien donc bah là il va vous falloir bien sûr des pinces si vous le faites à la colle vous en avez pas besoin vous appuyez et pour être sûr que vous ne dépiquez pas n'importe comment enfin n'importe comment et vous prenez des pinces moi j'appuie un petit peu mieux ou après vous pouvez utiliser votre ici on va mettre quand même du rue de la alors une décoration donc moi j'aime pas travailler avec des pinces voilà vous mettez de la colle bien droit pareil pour ce côté là et je trouve que la colle à bois de chez action va très 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 bien encore mieux encore mieux que la taquiglue non moi je sais pas mais je vais à je vais voir si c'est moi mais je vais vous montrer quelque chose je le garde au cas où si un jour ça me le refait mais c'est marrant c'est que j'ai deux ah bah non j'en ai plus j'ai ma taquiglue qui est là elle est nickel et j'avais un autre tube elle me faisait ça donc j'évite de remettre là dedans je sais pas pourquoi mais elle a c'est vrai elle a vraiment moisi dans mon tube c'est bizarre donc je n'ose plus mettre là dedans donc mais comme j'ai pas envie que toutes mes colles nous font ça donc maintenant je je fais attention voilà voilà donc en fait ça vous fait votre petit cube et bon on va faire les papiers décors hop hop et les papiers décors bien sûr je vais les récupérer dans euh mes chutes que j'ai fait juste avant comme ça ça va faire un petit rappel en fait à l'intérieur de de la nacelle on va dire hein donc il mesure normalement 6 cm sur 6 donc je prends donc je vais prendre je vais prendre ce côté là hop donc je vais faire 5,5 euh non 5,8 sur 5,8 d'accord d'accord et ça je vais en faire deux de ce papier là je vais vous montrer lesquels voilà donc c'est le papier comme ceci donc deux comme ça 3 deux sommes celui-ci donc je prends quand même ouillet droit donc je vous ai dit 5,8 voilà comme il m'en faut que deux euh 5,8 et voilà donc ça vous fait quatre petits il vous en faut pas plus il vous en faut que voilà c'est pour mettre en fait à l'intérieur euh de votre mais il faut qu'il fallait que ça rentre ici vous mettez de la colle faites attention sur le sens que vous mettez je le dis j'ai voilà donc j'ai envie que mon devant sera là et j'ai envie que ce que ça se mette donc ça je le mets à quelques millimètres du bord voilà vous voyez vraiment à quelques millimètres après il y aura une dentelle couenne de 1 pour décorer vous faites la même chose avec les deux autres j'espère que je suis vraiment clair sinon je suis désolé désolé donc j'appuie bien avec mes doigts hein après vous pouvez prendre pour faire les coins et pour appuyer un petit peu plus là je vais mettre les pinces pour que ça tienne bien sur les coins ça fait déjà 32 minutes alors imaginez on a fait que la nacelle je reviendrai pour une une prochaine vidéo pour vous montrer le montage de la montgolfière bah ce sera une vidéo sûrement à la suite je vais pas attendre pendant trois semaines de vous montrer donc ce sera la suite à mon avis donc voilà la petite nacelle donc elle de 1 en plus elle s'est un petit peu consolidée et après on viendra mettre les petits cordons à l'intérieur soit à quelques centimètres et je vais peut-être mettre des pages donc on verra au fur et à mesure mais ça ça sera vraiment une part une autre partie ce sera pas la deuxième partie à mon avis ça sera le montage du ballon donc voilà bon bah j'espère que la petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour la suite du... pour la suite du tuto je vous dis bonne journée et bye bye ! merci ! merci ! merci !